28 Belges dont 22 enfants ont trouvé la mort mardi soir dans un tragique accident d'autocar survenu à Sierre en Suisse dans le canton du Valais. Il s'agit du plus grave accident de la route jamais survenu en Suisse. Le véhicule transportait 52 personnes à bord et circulait en direction de Sion. Il a percuté à 21h15 une paroi du tunnel autoroutier entre les sorties est et ouest de Sierre. Le car a dévié de sa trajectoire pour une raison qui demeure encore inconnue. Il s'est encastré dans la paroi du tunnel. Des écoliers âgés d'une douzaine d'années et provenant d'écoles primaires d'Everley et de Lomel avaient pris place à bord de cet autobus après avoir séjourné dans la région. Ils devaient regagner la Belgique après des vacances de neige. Suite à cet accident, le premier ministre belge Elio Di Ruppo se rendra ce mercredi en Suisse. Dans un communiqué, Di Ruppo parle d'un jour tragique pour toute la Belgique. Le prince Philippe et la princesse Mathilde, actuellement au Vietnam pour une mission économique belge, ont également réagi. Selon un communiqué, le prince Philippe et la princesse Mathilde sont bouleversés par cette nouvelle qui les touche également profondément. En tant que parents, toutes leurs pensées vont aux victimes et à leur famille. Enfin, le SPF Affaires étrangères vient de mettre en place un nouveau numéro d'urgence à destination des familles qui souhaitent obtenir des informations concernant l'accident. Le 02 501 40 00 est opérationnel depuis 9h ce mercredi matin.